Salut à tous, c'est François Lovisol pour la Top Shark Academy. Cette semaine, on devait faire une vidéo de cash game commentée et j'ai décidé de jouer des tables de 5 andy dans un L100. Avant de commencer la vidéo, je voulais donner deux petits conseils pour booster son apprentissage au poker. La première chose, quand vous regardez une vidéo, soyez actif. Pendant la vidéo que je vais faire, faites des pauses par exemple à chaque fois que je joue un coup et demandez-vous ce que vous feriez à ma place. Pour faire simple, il y a plusieurs études qui ont montré que la mémoire est reconstructive et en faisant cette technique, vous allez renforcer vos connaissances liées au sujet ça va faire un tri de vos connaissances et vous permettre de mieux mémoriser le contenu. Donc testez-vous en faisant des pauses pendant la vidéo et ça va vraiment booster votre mémorisation. Deuxième conseil, quand vous regardez une vidéo, faites que ça, vraiment rien en même temps. Si vous faites une seule chose à la fois de manière continue, ça va vraiment augmenter votre productivité par rapport à un travail que vous feriez en plusieurs fois. C'est Lovel Carlson pour les connaisseurs. Donc je vous invite vraiment à couper Facebook, Skype, Twitter, votre téléphone et vraiment à être 100% avec moi. Allez, c'est parti ! Alors la première main, c'est As-Ross Utide. Ici, j'ai un spot de Squeeze hors de position. Le joueur au cutoff, c'est un récréatif car il joue sur tablette et il n'est pas cavé à son bébé. Et le second joueur, il était Feet or Fold, donc il va jouer avant tout la valeur de sa main. Il ne va pas prendre en compte le fait que c'est un récréatif à sa droite. Donc il ne va pas augmenter son nombre de spots contre lui. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour un sizing à 13€ pour que notre récréatif il colle une range plus large. Le standard ici, ce serait de bet 15€. Ce flop, il touche peu nos deux ranges puisqu'on aura tous les deux beaucoup de Broadway et d'Asix. Le flop, je ne vois pas beaucoup d'intérêt à miser. Notre range global, il n'y a pas vraiment besoin de protection et encore moins car on a le flush draw qui réduit l'équité du range adverse. Et en plus embêtant, on ferait Fold les R de vilains qui pourraient possiblement bluffer si on le check. Donc du coup, ça nous évite de nous isoler contre un range qui a une équité relativement proche de la nôtre comme avec des mains du type paire de 10, As-9. Donc on check pour check call. Donc ici, check, il fait assez cher. On peut en déduire que soit il veut protéger sa main vs des overcard et des flush draw, soit il veut racher le coup avec une main faible suite à ce qu'il peut interpréter comme un signe de faiblesse de notre part, notre check. Donc on garde le même raisonnement, comme j'ai dit, on souhaite garder tous ses bluffs, donc on just call. Je prends le temps de tank un peu au flop pour possiblement l'induce, à ce qu'il bluff encore plus au turn. Donc le turn, c'est un 4, ça ne change pas grand chose sur le fond, mais ça peut inciter notre adversaire à continuer ses bluffs avec ses As-x, parce que maintenant ça lui ouvre une gutshot. Donc on va checker pour continuer de le laisser bluffer. Il fait tapis. Donc le plan c'était de check call. Une fois qu'il fait 44, on a 44 à mettre dans 119. Donc ici notre cote, elle sera de 27%. C'est à dire qu'il faut gagner le pot au 27% du temps pour commencer à être over plus. Ici, même si je mets un range à vilain qui comporte minimum une paire, on peut voir que j'ai 32% d'équité contre cette range. Quand on est in-game, pour avoir un aperçu de notre équité, il suffit de compter notre nombre d'out. Par exemple ici, si vous voulez compter As-Roi contre paire de 10, il y aurait les 9 out de la flush, les 3 du Roi, les 3 de las et 3 pour la quinte. Donc ça ferait 18 out au total. Et il suffit de multiplier par 2. Enfin, c'est un peu plus, mais par 2, ça donne déjà une idée. Donc ça ferait 18 fois 2, ça ferait 36%. Donc ici, on est largement au-dessus des 27%. En plus, vilain peut avoir des bluffs et des semi-bluffs. Donc on a largement l'équité suffisante. Donc on va décider de call et vilain nous retourne As-2 suité. Alors ici, on va s'intéresser à la main de droite, le Roi-6 utide. Donc ma stratégie d'open au bouton, c'est 2x et je penne un range d'environ 40%, dont Roi-6 utide. Sur ce board monocolor, je check parce qu'on a une main qui est très faible, mais qui a un peu de showdown. Donc on part pour check-back jusqu'à la river. En plus, notre range de check-back est protégée par pas mal d'autres mains du type Perplus-Fluggerow. Par contre, cette turn, elle change un peu la donne. Ça fait entre un quatrième pick. On a un de nos plus petits King-Eye. Donc c'est une main que je vais bluffer de temps en temps. On a probablement d'autres King-Eye à bluffer, mais ça reste raisonnable ici. Et je décide donc de faire un Saising mi-po. Et vilain fold dans la foulée. Ici, on a un spot de grosse main contre MP qui a un règle de limite. Donc je vais chercher à jouer équilibré. As-3 Sud, c'est un de mes meilleurs candidats d'un range de 3-bet light, car c'est un bon blocker As. C'est une main qui fait des quintes, des nut flush. Donc j'ai très rarement la call. D'ici, je la 3-bet. Flop, c'est un flop de Riotora. Ou la main qui est devant au flop, elle va être très souvent terminée devant river. Autrement dit, il y a peu de turn et river qui vont changer l'équité de nos 2 range. Ce qui nous amène à avoir une décision de check facile. En plus, on va pas mal vouloir protéger nos paires de 10 à paire de Roi, donc on va check ce combo pour cette raison. Et on a aussi pas trop strict de value, donc je check pour check call ici. Villain check back, on s'y attendait parce qu'il va checker pour les mêmes raisons que nous. Au turn, on pourra miser ou checker, les deux sont possibles. Checks sont plus profitables que bet car on peut motiver notre adversaire à bluffer avec la plupart de son range sans équité sur cette turn. Voir à la reverse, il décide de check back maintenant. Ça nous donne donc l'opportunité de créer une erreur chez notre adversaire si il décide de bluffer à trop grande fréquence. Et en plus, ce sera toujours dur de tirer de street de value, donc ça continue de protéger notre range, donc on décide de check. La river, elle change rien au board. Le seul type de range contre lequel on a de la value à extraire, ce sont ses pp du type paire de 9 à paire de dame. Ce sont environ la moitié de son range et de double check, qui sera composé de 19 sutile et de broadway sutile également. Si je voulais value bet contre paire de 9 à paire de dame, je ferais un petit sizing, donc tier pot. Je me ferais peut-être call un certain pourcentage du temps pour gagner 6-7 euros. Par contre, si je check et qu'il décide de bluffer le bottom de son range, comme par exemple 9-10 sutile, valet 10 sutile, il est probable qu'il mise plus cher, donc que l'on gagne un peu plus que ses 6-7 euros. Au final, la décision river entre check ou bet revient à savoir si vilain va call si on bet, et s'il va bluff si on check, et à quel sizing. Une river que j'aurais clairement eu envie de bet, c'est un broadway du type roi x, damix, qui touche le haut des mains de son range sans équité, qu'il voudrait pas bluffer s'il veut pas overbluff. Mais puisque j'ai tenté de créer un overbluff avec ses mains sans équité au turn, je préfère continuer mon plan en checkant une dernière fois. Donc je décide de check ici, à moins 4 sutile. Il check back, dam valet suit. Il a choisi de pas bluffer, resté solide, c'est bien joué à lui. En plus river, il a queen eye, donc il a possiblement des mains plus faibles à bluffer comme 19 sutile, et même valet 10 sutile pourquoi pas. Alors avec notre part de 8, on est face à un reg, qu'on avait vu faire pas mal d'erreurs, et qui avait des tendances à se lever sur des gros sizing. Préflop on va call, parce que ça fait partie dpp qu'on call et qui est pas assez forte pour 3-bet. Le flop arrive, c'est un flop hauteur 8 qui touche plus notre range que celui de vilain. Du coup ça devrait l'amener à check à une haute fréquence, son range étant principalement composé de broadway, asexu, tpp. Et il décide de miser, j'estime que c'est une erreur de miser ici, pour les raisons que je viens de dire. Ici je vais call cette main pour protéger notre range de call, et aussi parce que son range est relativement faible, donc on veut le laisser bluffer. Alors turn c'est une dame, c'est une broadway qui touche une partie de son range comme roi dame, dame valet. De plus c'est une overcard, donc il peut l'utiliser pour bluffer, malgré le fait que ça apporte pas de backdoor flush draw. Il décide d'overbet après un tank, son sizing d'overbet et son tank ça peut représenter éventuellement un objectif de nous faire folder le bas de notre range comme une pp, un 8, ou bien il est en value avec des mains fortes. Genre as, dame, paire de roi, paire d'as. J'ai pas de raison de raise ici, car je vais toujours vouloir protéger mon range de call et le laisser bluffer. De plus son sizing ça permet d'avoir un psv river si il mise, donc je pourrais le mettre à taper facilement, donc j'ai même pas besoin de faire grossir la taille du pot. Donc j'ai des sites de call au turn aussi. River et check. J'estimais ici que vilain il avait soit une dame, soit R, donc un range plutôt capé. Et du fait de ses tendances à ce level et donc d'overcall, j'ai choisi le sizing le plus cher en exploit en espérant qu'il est recall, c'est top pair au mieux. J'ai choisi de faire un overbet ici. Mais en voyant le coup, je suis pas très fan de l'overbet, j'aurais préféré un petit sizing comme un tier pot ou un car pot, car notre range ici est vraiment très fort. J'ai quasi pas de bluff, donc on veut clairement faire un petit sizing. J'ai éventuellement 19 suited, ça fait vraiment très peu de combinaisons, donc son devait du fold, elle sera toujours meilleur que son devait aero call, vu que je suis beaucoup trop déséquilibre en value. D'ailleurs il snap fold. Alors pour cette main, on va se concentrer sur la main de gauche. Donc ici j'open 40 à 45% de mon range, donc 19 off en fait partie. Villain est probablement un joueur récréatif parce qu'il a été pas cave à 100 BB quand je suis arrivé à la table. Sur ce flop, il y a pas vraiment davantage de range. Les deux range sont très large sur les deux joueurs. BB, il touche un peu plus de paires, mais moi j'ai les overpaires, celui il les aurait 3-bet. Donc nos deux range sont large, du coup j'ai beaucoup c-bet ce flop et je vais faire un petit sizing. Je ferai la même chose avec valet 9, dame 9, roi 9. Je checkerai as9 pour check raise, pour protection, value et avoir des mains qui check raise et qui peuvent check all turn. Et mes 9 plus petits, du type 8-9, 7-9, 6-9 subtils. Je vais les check pour les check call, pour protéger mon range de call car c'est pas des zoos de clean si je multibarrel. Si tombe un 6, un 7 ou un 8, vilain peut avoir des quintes. Donc je bet vilain call, donc ça lui laisse un range large quoi. Le 7 ça fait rentrer quelques deux paires ou quintes chez vilain, mais on reste encore bien devant son range. Ici je vais 2 barrel roi 9 off, mais je vais check dame 9, valet 9, 10, 9 car je vais pas avoir 3 barrels de value. Et ça permet d'avoir des top paires river. Je check, j'allais check call bien sûr, vilain check back. La river valet c'est une blanque, il en a vraiment très peu. Une fois qu'il a check turn dans son range, il a toutes les paires inférieures à la nôtre. Il a peut-être quelques 9x moins bons, dsi, donc on cruche vraiment totalement son range. Donc on peut se permettre 2 value sans problème. J'ai bet un petit sizing parce que son range perçu contient beaucoup de petites paires et c'était un joueur récréatif. Donc j'utilise un sizing exploitant, mais contre un range j'aurais fait plus cher, au moins 70% voire plus. Et si j'avais voulu bluffer, j'aurais utilisé une main du type dame 10 off ici. Et vilain fold. Alors on va se concentrer sur la main de droite. Ici j'ai le joueur que j'allais faire plusieurs erreurs qu'open 2x et demi au bouton. Normalement le bottom de mon range de call c'est 8-9 off, mais comme j'estime qu'il va open plus large au bouton, je défends également plus large. Donc je défends 7-8 off. Le flop c'est un flop c'est taille qui touche notre range, je check pour check call ma top pair. Il bet 3 euros, j'ai pas d'intérêt de raise pour pas m'isoler contre un range trop fort, donc je décide de just call. La turn ça nous ouvre gutshot et ça ouvre un flush draw également. Je check ici dans le build de check call, parce que j'ai une top pair plus un tir et une gutshot. Il bet assez cher, comme j'ai dit notre main est assez fort, donc je vais call ici. Même si on bloque un peu les semi-bluffs du type flush draw et straight draw avec notre 8 de coeur. Si le board il évolue pas river, ça va dépendre du sizing, mais c'est le genre de main qu'on va souvent fold sur 3 barrel à cause de l'effet des bloqueurs du 8 de coeur. Comme je viens de dire. Donc je décide de call. Et du coup la river elle fait bien évoluer la situation, qui a fait rentrer la quinte mais aussi la flush. Alors là on a certes la quinte, mais je préfère garder cette main dans mon range de check plutôt que donc. Sinon je serais trop facilement exploitable à me faire bluffer si je me retrouve à check exclusivement des mains moins bonnes que des quintes. Je préfère donc laisser la possibilité à mon adversaire de bluffer si vous représentez des quintes ou des flush. D'autant plus qu'il est peu probable qu'il cherche à me faire folder une quinte en bluff. Donc s'il bluff ce sera souvent une mise petite moyenne et je m'attends à ce qu'il utilise plutôt des gros sizing pour valoriser ses flush contre nos quintes. J'ai donc envie de check call jusqu'à un bet de 70-75% max et de folder sur tout sizing supérieur en mode exploit total. Donc je check et vilain décide de check back. Alors on va se concentrer sur la main de gauche. Donc normalement ma stratégie c'est d'open 2x au bouton mais là j'ai juste miscler, je me suis trompé, j'ai fait 3x. Comme ça change pas grand chose au coup j'ai décidé de l'essayer. Ici vilain me 3-bet, cette main est range dans ma range de 3-bet call. Et en plus vilain est un joueur qui m'avait pas 3-bet avant donc ça me donne encore plus de raison de call en position. C'est un flop ting-eye donc ça avantage son range ici. Il a assez bet, nous on a gutshot, backdoor flush draw, ça en fait un bon coin d'idées à flat qu'on pourra transformer en bluff plus tard. Le turn est un set qui nous ouvre double gutshot. Je vous mets sur le côté mon range rendu ici. Vilain check et ici il y a plusieurs choses à voir. C'est que vilain peut me checker assez souvent donc ça va me dissuader de bet ce combo. Donc je vais pas me faire voler mon équité car si je check show, bah clairement je devrais fold. Le pot est déjà assez gros donc je peux check back des mains assez fortes du type roi-valet sutide également. Et en bloc je préférerais bet As-Dame, As-Valet avec un petit sizing comme tier pot. Comme je serais avec mes mains en value. Et je fais sizing car j'ai pas besoin de protection et ça me laisserait un PSB river comme le pot est déjà assez gros. Et dernière chose, As-Dame, As-Valet ça bloque des As-Roi. Et en plus si on se check rate, c'est plus facile à fold que VNF qui a des tirages par debout. Donc en rouge on voit les mains que je betterais tier pot et en vert les mains que je vais checker. Donc ici je vais checker. Quand on arrive sur cette river, vilain il check. Voici comment j'aurai mon range. Donc ici on est au bottom de notre range donc on doit clairement bluffer. Ici en value j'aurai deux sizing car les mains qui sont en rouge sont des mains où je peux bet plus cher car je suis quasiment tout le temps devant. Et le deuxième sizing donc ce sera un sizing pot. Et le deuxième sizing en jaune ce sera un sizing moins cher plus mi pot car j'aurai des mains un peu moins fortes dedans. C'est plus un sizing pour sin value. Donc ici j'ai choisi de mettre 7 mains dans ce range là. Donc j'ai décidé de bet un peu plus que mi pot donc 28€. Et notre adversaire décide de fold. Après un long tank. Alors ici j'ai as-dam et j'ai pas d'informations particulières sur vilain. Ici je vais mixer entre 3-bet et call environ une fois sur deux. Donc je vais d'abord 3-bet mes as-dam suits qui sont meilleurs. Et là avec mon as-dam j'ai décidé de call. C'est un flop as-valet 6 avec un flush draw qui avantage le range de cutoff. Et là vilain mise mi pot en 3-way. Je m'attendais à ce qu'il mise plus cher car avec ses mains fortes du type as-roi, as-valet, paire de 6, paire de valet. Il a envie de maximiser la value et protéger un multi-way. Donc ici j'aurais limite pure raise mais bon il reste un troisième joueur dans le coup. Et en plus si j'arrive je suis pas sûr d'avoir 3 strides de value derrière. Donc j'ai call mais j'ai estimé que j'avais une main qui crush son range. Et du coup ici c'est vraiment le sizing qui me donne cette information là. Donc il faut vraiment faire attention au sizing pour affiner les ranges sur les vilains. Je call ici c'est un 4 donc ça ouvre un second flush draw. Vilain check et ici j'ai un value bet assez évident. Je suis dans le haut de mon range, il y a pas mal de tirages donc je vais bet plutôt cher. J'ai fait 11-25, j'aurais pu faire plus cher. Moi j'aurais pu faire plus cher. Vilain call, river, une brick, 1-2, ça change rien. On est toujours devant son range, les tirages ont miss. On a envie de se polariser en misant plutôt cher et en espérant qu'il va bluff catch une main du type as-6. Enfin une main 4-lash au donne. Donc ici j'ai décidé de faire 30 euros et il nous a call avec as-set off. Alors ici j'ai peine assez de ce titre, c'est dans mon range d'open preflop à droite. Le recrea me call, c'est un joueur recrea parce qu'il est cavé à moins de son bébé. Donc ça va me créer un spot avec une stratégie exploitante. Sur ce board contre un range, je préfère check ce combo pour protéger mes pp. Mais ici contre un range créatif, j'ai pas vraiment besoin de protection. Par contre j'aurais pas 3 streets de value et en checkant le board, vilain risque de me coller plus facilement sur les prochaines streets. Pour deux raisons. Premièrement il peut améliorer son équité au turn, il peut améliorer sa main. Et deuxième raison, c'est qu'il collera plus facilement ses mains du type paire, pp. Car il peut interpréter de la faiblesse chez moi quand je check ce board. Je décide de check, il check back. Et donc turn, je commence à value comme c'était prévu. Et il vient décide de fold. Alors ici on a un profil recrea qui open hijack 2x. Je l'avais vu limp 9-5 suited et en plus il cave pas à 100 bb. C'est pour ça que je suppose que c'est un recrea. Ici on a une main descente à call vs 1-2x. Donc je décide de call. Le flop c'est un flop qui avantage son range et c'est un flop très connecté. J'ai pas de raison de miser, je check pour check call. En plus je bloque Roi-Dame, Dame-Valet et Dame-10. Il check back. Turn doublette du Valet, il y en a de son range donc je m'attends à ce qu'il est bet ici. J'ai toujours pas de value bet donc je vais check. Il check back encore une fois. La river 8 elle change pas grand chose. Comme je l'ai dit, il a très peu de Roi, très peu de Valets, il les aurait bet au flop et au turn. Du coup il lui reste principalement les Dames, les 10 et As-9 qui nous battent. Mais par contre on est devant tous ces 8x, toutes ces PP inférieures au 8, devant tous ces SI. Du coup on peut se permettre de faire un petit value bet river, un petit value bet sin contre ce profil. L'avantage de faire un bet petit par rapport à check, ça présente deux avantages principaux. Donc ici j'ai décidé de faire un 50, un tier pot. Le premier avantage c'est que ça nous permet de value bet sin, c'est ma week qui va pas transformer en bluff. En plus comme j'ai check plusieurs streets, je représente un peu de showdown. Et le second avantage c'est que quand il aura mieux, comme on aura choisi Sazing, on perdra pas moins que 1,50€ ici. C'est un peu une sorte de blocking bet quoi. On voit qu'il nous colle à 6 off. C'est vraiment très important quand je joue contre un Recrea de pas hésiter à value sin la river, même si on miss tout petit. Sur le long terme ça fait vraiment une différence sur le win rate. Et c'était la dernière main, donc je vous dis à bientôt autour des tables.